En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous dans le pays ruffécois, mais plutôt à côté de Tusson. Et nous sommes avec le père Morin pour cette belle balade d'aujourd'hui. Parce qu'il a souhaité que nous nous retrouvions d'abord sur les hauteurs de Tusson pour nous montrer des tertres. Bonjour père Morin. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes à peu près à deux kilomètres à l'est du bourg de Tusson. Et là, nous sommes devant une série de tertres, aujourd'hui recouverts de végétation, qui sont en fait les tumulis, des tumulus, ou tumulis comme on veut, de l'époque du Néolithique. Ce sont les géants de Tusson. Ils ont une importance considérable dans le Néolithique. Il y a par exemple derrière nous le Gros d'Ognon. Le Gros d'Ognon, c'est une tombe du Néolithique de 145 mètres de long. C'est exceptionnel en Europe, de par sa taille. C'était une sépulture collective. On a au sommet de ce monticule de terre découvert plusieurs chambres funéraires, donc qui ont environ 4200 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Elles sont régulièrement, ces différentes tombes, ces différents tumulus, sont travaillées depuis plusieurs années. On les a travaillées dans les années 60. Elles ont été définies comme des tumulis de type angoumoisin. Et ensuite, dans les années 2010, avec les équipes de Vincent Arthes, mais encore aujourd'hui avec des équipes de l'Université de Rennes, elles sont travaillées chaque été. Et avec la géomorphologie, avec les images aériennes, avec les reconstitutions LIDAR, on arrive à reconstituer ces tumulus tels qu'ils étaient, donc au Néolithique. Alors là, si on vient les visiter, ce n'est pas très facile à trouver. Il n'y a pas un panneau, il n'y a rien du tout. Parce qu'au niveau touristique, on n'est pas comme en Bretagne. Rien n'est fait. Alors, grâce à vous, on en parle. On avait fait une émission spéciale aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit quand on vient ici ? Alors, au pied du Gros-d'Oignon, vous avez quand même un panneau explicatif qui explique donc l'intérêt archéologique de ce site. Et il faut aussi aller voir, et ça va être notre transition avec le bourg de Tusson dans un instant, la salle qui est consacrée dans la maison du patrimoine à l'habitat et au témoignage du Néolithique à Tusson et autour. Car il faut s'imaginer aussi, bien sûr, s'il y avait de telles sépultures. On a six tumulus en ligne ici. Le Gros-d'Oignon, Petit d'Oignon, La Justice, Le Vieux-Breuil, Le Maniou, etc. Donc, si on avait de tels tumulus, on avait également un habitat considérable à cette époque dans la région. Et ce sont ces vestiges-là qui, aujourd'hui aussi, sont remis en valeur et retrouvés par différentes fouilles archéologiques. Alors, je pense qu'on le retrouve dans votre livre sur le pays ruffécois, aux éditions de La Geste, puisque c'est assez complet. Et il y a de magnifiques photos, donc ça peut nous aider quand on fait notre balade. Voilà, vous avez au départ, bien sûr, tous les témoignages du Néolithique de cette région du ruffécois. Et ensuite, bien sûr, tout l'héritage médiéval vers lequel, maintenant, nous allons nous diriger. Donc, on aperçoit le petit village au fond, même les éoliennes, maintenant, qui ajoutent au paysage du modernisme et le clocher émerge de la verdure et de quelques maisons. Nous nous y rendons maintenant. Alors, nous voilà, pas au cœur de Tusson, mais sur le côté de Tusson, encore au pied d'une ruine, Père Laurent Morin, décidément que de ruines. Et oui, nous sommes ici dans un ensemble prioral de premiers plans au Moyen-Âge. C'était un prioré-fontevriste double. Ici, nous sommes au pied de l'église priorale Notre-Dame, qui était donc le couvent des femmes, des dames de Tusson. Elles étaient une quarantaine. Au Moyen-Âge, depuis la fondation de 1112 par Robert d'Arbrissel. Et l'ordre fontevriste, donc, après s'être implanté à Fontevrault, à l'extrême nord du diocèse de Poitiers, quasiment en Anjou, presque sur les bords de la Loire, est venu s'installer, quelques petites années après, dans l'extrémité sud du diocèse de Poitiers, toujours le même diocèse, pour installer donc ce grand prioré double, qui était ici avec une communauté féminine. Et à quelques mètres de là, environ 20 mètres, 30 mètres, la communauté masculine, le prioré Saint-Jean, qui lui abritait une vingtaine, donc, de moines fontevristes. Alors, on va avancer. Et pendant qu'on avance, je disais qu'on était devant une ruine. Vous pourriez nous dire ce qu'il reste de cette abédie des dames. Absolument, il reste très peu de choses. Il y a eu d'abord un tremblement de terre, qui a, au Moyen-Âge, dès la fin du XIIIe siècle, qui a fragilisé ce bâtiment. Néanmoins, on a la base, ici, d'une chose très intéressante, puisque ce pilier porte, en fait, une double nef. Si on regarde bien, il est sculpté sur ces quatre faces, ce qui veut dire qu'il y avait des coupoles, et on voit le départ des coupoles des quatre côtés. Donc, on voit ici quatre départs de coupoles sur pendentif. Il faut s'imaginer une double nef sur coupoles de pendentif. Alors, la coupole du sur pendentif, c'est comme la nef de la cathédrale d'Angoulême. Vous voyez ces grosses coupoles qui sont portées par des piliers latéraux. Mais il faut s'imaginer, cela, eh bien, en double. Donc, une double nef romane, avec ses coupoles demi-sphériques portées par ces piliers, et ce pilier-là le montre bien, sur environ trois travées. On avait donc un monument, ici, exceptionnel, que l'on retrouve nulle part ailleurs. Les historiens de l'art l'ont bien démontré. On ne connaît pas ailleurs une série, ainsi, de doubles nefs sur coupoles de pendentif. Il n'y avait que ce prioré, qui datait donc des années 1120. Donc, nous sommes contemporains de la cathédrale d'Angoulême. C'est l'époque, aussi, où Girard II était évêque d'Angoulême. Il permet la création de ce prioré, qui n'est pas dans son diocèse, qui dépend du diocèse de Poitiers, donc de l'évêque de Poitiers, Pierre Ier, qui est un ami de Robert d'Abrisselle, qui est donc l'archétype même du fondateur d'ordre religieux, et la particularité d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un ordre féminin et masculin, côte à côte, ce qui est tout à fait original, avec la prédominance des femmes sur les hommes. C'est l'Abbesse, ici, dans ces priori-fanteuvristes, qui dirige la communauté, également, des hommes comme des femmes. Alors, je suis en train de me demander si on n'a pas pris le bon chemin. Eh bien, non. On est dans une propriété privée, donc on va prendre le chemin juste à côté, pour rejoindre un endroit que l'on voit, pour ceux qui nous voient sur Télé 16, au loin, avec de très beaux monuments aussi, où nous allons de ce pas. Nous voilà arrivés près d'une fosse, et vous êtes en train de me dire que c'était une église. Bien sûr, la fondation de l'église du priori Saint-Jean a été remis à jour, il y a quelques années, par le club Marpen, qui était localisé dans les anciens vestiges, donc, de ce double priori de Tusson. Et ici, donc, on a mis à jour, eh bien, la fondation de la deuxième église priorale, celle des hommes, qui était dédiée à Saint-Jean. Donc, on a, effectivement, les deux murs latéraux de la Nef, et à l'extrémité est, et à la place de ce grand cèdre, je crois, eh bien, le chevet, le cœur de cette église, de cette seconde église priorale, dont on peut faire le tour, d'ailleurs, et voir, eh bien, dans le prolongement, les bâtiments conventuels pour les hommes, et également ces bâtiments conventuels qui ont été réaménagés au XVIIe siècle pour en faire, eh bien, le logis du prieur, qui est un beau bâtiment de style XVIIe siècle, tout à fait contemporain de ce que l'on peut voir de mieux dans la Charente de l'époque. Alors, pourquoi Thusson a été choisi pour implanter ces abbayes ? Eh bien, c'était la volonté, donc, du fondateur, Robert d'Arbrissel, au Moyen-Âge, qui voyait là l'occasion de renouveler l'église. En effet, nous sommes quelques décennies après la réforme grégorienne, et des générations entières de prêtres étaient mis sur la touche. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient eux-mêmes fils de prêtres et ils étaient exclus, à partir de ce moment-là, de l'église. Ce qui était tout à fait nouveau, inédit. Toujours, l'église catholique, en Europe, avait eu un clergé marié et un clergé célibataire. Et avec la réforme grégorienne, c'était fini. Et Robert d'Arbrissel est de cela. Il est fils de prêtre, petit-fils de prêtre. C'est pour ça qu'il n'a jamais été canonisé par l'église. Mais il a fondé cet ordre mixte, hommes et femmes, justement, de ceux qui étaient mis de côté par l'église officielle pour dire, vous avez votre place dans l'église et vous allez être aussi des lieux de... Vous allez créer des lieux de prière, d'accueil, même si vous êtes un peu des marginaux pour l'époque. Et c'est ainsi, donc, qu'a été fondé ce priori double, ici, à Tusson, toujours sur le même diocèse de Poitiers, puisqu'il était ami avec Pierre Ier, l'évêque de Poitiers, en 1110. Incroyable, cette histoire que vous nous rappelez, parce que c'est effectivement pas souvent qu'on évoque ce clergé avant la réforme grégorienne. Et là, nous sommes d'autant plus dans un lieu intéressant, c'est que nous sommes dans un sous-bassement du terrain. C'est-à-dire un terrain qui était, à l'époque, fréquemment inondable. Il a fallu, alors, réaliser des canalisations d'eau qui sont toujours visibles en différents endroits. Alors ici, il y a eu des travaux d'aménagement pour en faire un square, un lieu de jeu pour enfants, dans le jardin du Logie-Prioral. Mais on voit un peu plus loin, en allant donc dans le centre du village, une fontaine qui alimentait tous ces priorés en eau potable. Et ce réseau hydrographique existe encore dans les sous-bassements, que ce soit dans la partie végétale, on va dire, comme dans la partie construite de ces logis, donc de l'ancien prioré. Alors, où allons-nous maintenant ? Eh bien, je vous propose de faire, de descendre un petit peu pour profiter de ces anciens jardins du prioré, des priorés donc de Tusson. Alors aujourd'hui, on peut voir qu'ils ont été aménagés, et je pense que M. le maire en dira un mot, qui ont été aménagés donc pour en faire des lieux à la fois propices à la réflexion, aux jeux. Oui, il y a un aspect pédagogique en même temps dans tout ce qui est dit ici. Voilà. Alors nous voilà maintenant à la porte des jardins reconstitués, où nous entrons par la petite porte et devant nous, tout un ensemble avec des pierres tombales, déjà sur notre gauche, ce qu'on appelle le verger cimetière. Et puis des endroits avec des herbes aromatiques, etc. Pouvez-vous nous décrire, Laurent Morin, cet endroit ? Oui, c'est le club Marpen, il y a quelques années, qui ont essayé de reconstituer là, un petit peu des petits jardins médiévaux. Voilà, les jardins de notre campagne charentaise, avec des plantes vivaces. Évidemment, nous sommes ici à la fin de l'été, donc celles-ci ont quelque peu desséché. Elles ne sont plus très vivaces. Mais je vous conseille de revenir à une période peut-être plus fraîche pour redécouvrir l'essentiel de ces anciennes espèces. Voilà, vous avez, avec les indications qui donnent le nom en latin. Oui, c'est toujours très pédagogique avec le nom en latin. Et là, on est vraiment dans un jardin d'un prioré, finalement. Ils ont voulu refaire exactement la menthe poivrée, etc. Les mélisses, tout ce qui servait aussi pour se soigner. Et oui, puisque les sœurs ici, les sœurs de Tusson, une quarantaine de religieuses fronteuvristes, avaient aussi une infirmerie. Et elles avaient des soins pour les malades des alentours et une vocation, donc, bien sûr, d'accueil. Donc, on peut imaginer, bien sûr, qu'elles avaient les jardins avec les espèces nécessaires pour faire leur herboristerie. Alors, c'est vrai que c'est une belle déambulation. On est à côté d'un point d'eau. Oui, c'est en fait le bassin de refroidissement de l'alambic qui se trouve dans ces bâtiments. Nous sommes dans la partie des communs des priorés, au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1792, d'ailleurs, l'année du départ des dernières sœurs. Et elles avaient déjà installé, avec les religieux hommes qui étaient là, des alambics. Et on a ici un alambic. Donc là, on passe entre le mur d'une grange et d'un mur en pierre de calcaire blanche. On rentre dans cet endroit où l'alambic, qu'on connaît bien en Charente, a été reconstitué par le club. Exactement. Donc, ils ont repris un alambic de type 19e siècle, un petit, avec une capacité de 5 hectolitres, donc pour, bien sûr, brûler le vin et en faire l'eau de vie de cognac lors de la deuxième chauffe. Bien. Alors, évidemment, dans ces abbayes, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, en tout cas de prière et d'eau fraîche. Il y a toute une économie. Oui. Et à côté, justement, on voit toutes les dépendances de ces priorés, avec les granges, les écuries, les étables. Il y a à côté, ici, il y a une exposition actuellement avec de belles tapisseries contemporaines. Des mandalas. Voilà, vous le dites, le mot qui convient. Et sur le côté, on a également installé par l'ancien club Marpen, eh bien, les pressoirs. Ah oui, oui, d'accord. Alors, on passe une porte, vous entendez le bruit. Et là, il y a différentes sortes de pressoirs et de cuves. Et puis, d'instruments agricoles. On a même une sirène sculptée sur peut-être un dracar, finalement. Et puis, un immense pressoir. Bon, c'est à voir. C'est à voir. C'est le pressoir type 18e, classique, que l'on trouvait donc en Charente, avant la mécanisation, bien sûr, du travail. Et là, on rentre encore dans une autre cour avec un autre bâtiment. C'est un bâtiment qui a été ici remanié au début du 19e siècle, donc après le départ des religieuses, mais qui donne derrière, sur un bâtiment du 15e siècle, c'est le logis de Marguerite de Valois, la sœur de François 1er, notre princesse, princesse d'Angoulême, puisqu'elle est née à Angoulême, dans la tour ronde de l'actuel hôtel de ville. Et elle venait se retirer, de temps à autre, dans ce priori de Tusson. Elle aimait beaucoup les religieuses fonteuvristes, qui l'accueillaient ici. Alors, nous étions à l'époque sur la route de Paris, le chemin de la Poste, qui reliait donc l'Angoumois à Poitiers, puis Paris, passée par Tusson. Donc, pour elle, c'était un peu une halte spirituelle. Et elle venait fréquemment. Elle résidait donc dans ce logis, qui est encore de belles cheminées du 15e siècle, qui a été réaménagée, là encore, par le club Marpen. Et Marguerite d'Angoulême a appris ici, en 1544, le décès de son frère, le roi de France, François 1er. Et elle va résider quelques semaines dans ce logis, ici, à Tusson. Et elle écrira l'une de ses œuvres intéressantes. Il s'agit de La Navire, où elle parle justement de l'âme humaine qui se destine à l'au-delà, qui part sur une autre rive. C'est un très beau texte, à la fois méditatif, poétique, et en même temps existentiel, de l'œuvre littéraire de Marguerite d'Angoulême. – Bien écoutez, merci. Je pense que maintenant, nous allons peut-être laisser la parole à M. le maire. Et je vous remercie encore mille fois de nous avoir fait découvrir vivement, mais sûrement, le bourg de Tusson, et en tout cas, les magnifiques endroits qu'il y a à voir. Et maintenant, je vous dis, voguez bien, vous aussi, pour rejoindre M. le maire. Merci, Laurent. – Merci. – Alors, avant que vous nous quittiez, cher Laurent Morin, nous sommes dans l'église de Tusson. – Et oui, sur les trois églises de ce petit village, il n'en reste plus qu'une, c'est l'église paroissiale, construite au XIIIe siècle, qui est l'église Saint-Jacques. Alors ici, nous sommes sous le clocher, une haute tour qui se repère, avec une croisée d'ogives, donc qui porte ce clocher, et ensuite une grande enfilade avec quatre travées, boutées d'ogives, là encore, de la fin du XIIIe siècle, avec un décor qui a été repensé au milieu du XXe siècle, dans les années 1940, et qui représente, sur les murs latéraux, le chemin de croix, et sur le mur de l'abside, eh bien, le jeudi saint, le repas du Christ avec ses disciples, et la prière de Gethsémanie. Eh bien, c'est sur ce bel endroit, et sur cette prière de Gethsémanie, que nous allons passer à un autre endroit. Merci. Alors, après le départ du Père Laurent Morin, nous sommes avec M. le maire, Éric Boucher, à Tusson, et nous sommes ravis de le rencontrer, pour qu'il nous parle un peu de son village, qui est très connu. On voit souvent des articles dans la Charente Libre, il y a un club, le club Merpens, qui a été longtemps à la manœuvre, on en a parlé avec Laurent Morin. M. le maire, bonjour. Oui, bonjour M. Morin. Non, ce n'est pas Morin, c'est Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Donc, oui, notre commune, eh bien, en fait, est basée sur une valorisation de patrimoine qui dure depuis maintenant 40 ans, grâce, vous l'avez cité, à l'association Marpen et à son ex-directeur, et qui a été aussi président, M. Jacques Iflot, qui a perçu la qualité de notre village et son bâti et qui a permis pendant 40 ans d'œuvrer pour restaurer le bâti et pour le valoriser, ce qui a amené une dynamique à près d'installations d'artisans, d'artisans d'art, de commerçants dont on peut bénéficier aujourd'hui pour avoir une autonomie sur un village, ce qui n'est pas courant parce qu'on n'a que 230 habitants. Alors voilà, je voulais vous poser la question, 230 habitants. Alors, on va resituer un peu le village et puis vous allez nous dire de quoi on vit à Tusson. Alors, le village de 230 habitants, majoritairement avec des personnes d'un certain âge, quand même beaucoup de retraités. Donc la base, comme tous nos villages ruraux, c'est l'agriculture, puisqu'on est partagé entre des plaines céréalières et une zone forestière. On a notamment une entreprise d'exploitation forestière. et grâce à cette valorisation de patrimoine et l'impulsion de Marpène, on a des artisans d'art qui sont venus s'installer, mais aussi des entreprises comme la Maison de Charente, une entreprise qui produit des... qui transforme le canard pour des produits qui sont de notoriété régionale maintenant, avec plus de 7 ouvriers en permanence. Donc après, grâce à ça aussi, on a un garage, on a une épicerie, on a des salons de thé, on a un bar, voilà, tout ça fait que il y a des endroits un peu conviviaux qui font que nous pouvons avoir une certaine qualité de vie à Tusson. Bien que ce ne soit pas d'un grand rapport économique, le retour finalement et les rapports, l'humanisme qui règne dans notre village est primordial. Alors si je comprends bien, on a un village classique avec son petit nombre d'habitants et puis ses agriculteurs, ses petits commerces et puis grâce aux travaux qui ont été faits, à la partie touristique aussi, historique, il y a la partie, comme vous disiez, salontée qui correspond plus à une vie de ville et de ville historique. Oui, mais finalement, eh bien, on a la chance d'avoir, toutes les gens qui sont installés ont compris, je crois, la bonne recette, c'est-à-dire qu'ils font des bons produits ou ils vendent des bons produits, ils ont un accueil chaleureux, ils ont un endroit convivial et le rapport qui a été pris est là, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on vient de l'île de Ré, de la Rochelle pour chercher des produits à la maison de Charente, on fait 40 kilomètres pour venir manger un gâteau chez Lydia, notre écossaise, qui, quand on rentre dans sa boutique, met tous ses gâteaux faits maison du jour sous cloche, voilà, et qui allèche les papilles. Bon, un village qui n'est pas sous cloche, vous avez un resto aussi qui, je crois, commence à être connu. Oui, enfin, ce n'est pas qu'il commence, on a le restaurant Le Compostelle qui est là depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, voilà, qui est un restaurant gastronomique de renommée départementale et puis, en parallèle avec ça, on a des artistes et artisans d'art, notamment, l'atelier de Marc Deligny, sculpteur statuaire avec son cabinet de curiosité, l'atelier de restauration de vitrailles peintes aux morteaux qui restaure notamment les vitraux de la cathédrale de Chartres, on peut les voir sous nos yeux, à proximité, donc ce qui est quand même un privilège et puis, récemment, malheureusement, à cause de la disparition de Marpen, il y a eu tout un tas de biens qui étaient fermés, donc, ils ont été vendus principalement à des artistes, donc voilà, un renouveau sur Tusson, une prolongation avec des sculpteurs, une photographe dernièrement qui ne s'installe pas encore à Tusson, qui a encore son cabinet, mais qui va bientôt venir sur notre village. Bien, alors écoutez, moi, quand je vous entends, M. le maire, M. Eric Boucher, j'ai très envie qu'on fasse une seconde émission avec vous, donc on va terminer celle-ci, on va vous dire au revoir et on va vous dire à bientôt parce que nous avons vu la partie historique, on en reparlera sans doute ensemble, mais on va peut-être aller faire un tour dans votre village, en votre compagnie pour le voir plus de l'intérieur avec les deals du village. Voilà, merci M. le maire. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501